enfin nous pouvons utiliser notre ledger nano x sur notre mobile et je te montre comment bonjour à tous ici d'imdérypt vulgarisateur du web 3 de la finance décentralisée pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent et passons directement sur mon téléphone alors malheureusement ce ne sera que pour les personnes possédant un iphone donc si vous êtes sous android malheureusement l'extension n'est pas encore disponible on se rend directement sur notre apple store et on va donc venir télécharger la ledger extension browser web 3 ensuite on l'ouvre et il va nous rediriger vers cette page on va faire how to enable it et on va copier l'adresse si il ne vous redirige pas vers safari parce que ça va être essentiellement basé sur safari donc dès qu'on est sur safari on va donc arriver sur cette page ensuite je vais donc faire i already installed the app j'ai bien installé l'application ensuite il va me demander d'activer l'extension donc je clique sur les deux ans puis je vais aller dans gérer les extensions et ensuite j'active ledger extension je fais ok et donc là en gros il ne reste plus rien à faire on va juste relier notre ledger nano x à l'extension donc fait un internet on c'est à dire je l'ai activé on se rend donc sur ledger extension il va donc venir s'appareiller avec notre ledger nano x en bluetooth donc je sélectionne notre ledger nano x je valide l'appareillage bien évidemment ouvrir l'application ethereum sur votre ledger et là après tout cela s'est réalisé donc on a en haut à gauche notre ledger en haut à droite nous avons les différents comptes qu'on peut venir synchroniser puis ensuite on a le montant en ether et puis on a des actions rapides comme l'achat bail l'échange soit l'envoi send et la réception lui ça alors ça sera tout ça relié sur ledger live ensuite on peut voir aussi les nft puis on peut aussi paramétrer nos différentes autorisations que nous avons fait sur d'autres applications tierces on peut reporter les scams si nous allons croiser on a un support si vous avez besoin d'un coup de main et ensuite nous avons les settings si vous voulez et bien supprimer l'appareillage de cette ledger nano x vous faites clean stockage on revient un petit peu en arrière et donc si vous voulez changer de réseau et bien rien de bien compliqué on clique sur le logo et terre et on sélectionne par exemple polygon malheureusement vous n'avez que deux réseaux mais je pense qu'il y aura une prochaine mise à jour et donc on va venir peut-être avoir la baille dans un chien etc maintenant on va venir tester cette extension et bien on va se rendre tout simplement par exemple sur une histoire et on va venir faire donc connecter et là on va prendre browser wallet il va tout de suite reconnaître la ledger extension et ensuite il va venir me demander quel compte je veux connecter je prends le compte 1 et bien maintenant il me reste plus qu'à échanger comme si je réalisais un échange sur ordinateur donc par exemple je fais un swipe up il va demander de valider la transaction sur ma clé ledger je vérifie je valide et j'envoie et on peut voir que la transaction est partie je fais ensuite down et ensuite je fais fermer et là on peut voir que j'ai réalisé la transaction et j'ai échangé un matic contre de l'ethereum voilà rien de bien compliqué si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me les poster en commentaire sachez que si vous souhaitez supprimer l'application ledger extension vous n'aurez plus l'extension ledger sur safari donc faites attention si vous avez la moindre question les commentaires sont ouverts je vous remercie n'hésitez pas à partager cette astuce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo allez ciao ciao